... Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On continue pour les guidances pour ce mois de décembre 2023. Voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou quel sera en tout cas le message à vous faire parvenir. Ce sont des messages généraux, donc il se peut, oui, que chaque mois le message ne vous soit pas destiné. Et regardez directement le titre dans la barre de description lorsque la vidéo sort. S'il résonne en vous, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Sinon, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant et ou votre signe ascendant. La durée, c'est pour un mois sélectionné. Donc, on est sur le mois de décembre, mais vous comptez trois mois à partir de ce moment-là. Parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc, vous comptez décembre, janvier, février. Voilà, allez, c'est parti. On va regarder quels signes on va faire maintenant. Donc, vous, vous le saurez déjà, mais ça marche toujours par le hasard, quoi, par tirage. Allez, c'est parti. Et hop, c'est les béliers. Alors, les béliers, oui, effectivement, pour la vidéo des sagittaires, j'avais tiré cette carte et j'avais confondu avec les sagittaires. Mais après, j'avais fait la demande pour les sagittaires. Donc, j'ai gardé cette vidéo pour les sagittaires, pour personnes qui avaient des questions. Allez les béliers, on y va. On va regarder un petit peu pour vous ce qui va se passer du coup sur ce mois de décembre. On va aller voir ce qu'on a à vous dire. pour les béliers. Allez, on y va. Pour les béliers. Allez. Hop là, j'en ai trop. J'en ai trop. Ok, les béliers. On a l'érumination. Hop, je vous montre. L'érumination. On a l'eau. Et on a la fuite et la blessure. Alors, les béliers, pour vous. Déjà, pour ce mois de décembre, on ressent un retour. On ressent un retour au niveau des émotions. Quelque chose qui va revenir à vous. Quelque chose que vous n'avez pas digéré. Quelque chose que vous n'avez pas guéri. C'est-à-dire une blessure. On nous parle d'une blessure. Ce qu'on ressent, c'est que c'est une blessure du passé. Et que ça concerne les émotions, les sentiments. Il y a une animosité. Vous voyez ? Il y a comme si une situation dont votre vie est arrivée de par le passé. Oui, c'est arrivé de par le passé. Et au lieu de guérir cette blessure, au lieu d'accepter cette blessure, eh bien, vous avez pris la fuite. Ce qu'on ressent là, c'est que vous allez un petit peu être face à cette fuite. C'est-à-dire qu'il y a un retour, un retour de blessure. Oui, un retour de blessure. Ça peut concerner les émotions. Ça peut concerner le sentimental. Mais il y a une blessure du passé qui va ressurgir. Voilà, quelque chose que vous n'avez pas digéré. Quelque chose que vous n'avez pas clôturé. Les béliers. Voilà. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que ça va ressurgir. Mais vous allez travailler dessus puisqu'on voit après qu'on a l'envol et le trésor. D'accord. Bon. Allez, on va aller voir un petit peu plus. Donc là, on est sur l'énergie principale. Donc, ce qui sera le plus marquant pour vous sur ce mois-ci. D'accord ? On va essayer de creuser un peu plus avec les clés du destin. Et on ira voir par la suite avec l'oracle des miroirs. Oui, on ressent qu'il y a une blessure. Une blessure qui appartient au passé, mais qui risque de ressurgir. Alors, ce n'est pas mauvais, les béliers. C'est parce que tout simplement, il y a eu cette fuite à un moment donné. Je pense qu'on n'a pas pris le problème comme il fallait. Ou on n'a pas clôturé cette blessure complètement. Là, le fait que ça revienne, alors c'est positif. C'est pour vous dire, en fait, tu n'as pas à régler ça. Tu es toujours dans les ruminations. Tu es toujours dans la peine, dans la blessure. Et vous voyez, ça vous empêche émotionnellement d'être libre. Le fait que ça revienne, c'est que ça va venir toucher un petit peu cette faille qui est en vous, les béliers, pour que vous puissiez ensuite la clôturer. Prendre votre envol. On voit que c'est exactement ce que vous allez faire. Mais il faut qu'il y ait ce passage, vous voyez ? Oui, parce qu'on vous dit que vous ne vivez pas dans l'instant présent. Vous vivez toujours avec ces ruminations du passé, avec cette blessure du passé. Et ça concerne l'émotionnel, le sentimental, les émotions. Vous voyez ? Alors, on a le trousseau de clé pour vous. Les béliers. On a la dépendance. Vous voyez ? On a le boulet. On a le boulet au pied. Et là, c'est les émotions. Il y a quelque chose que vous pensiez avoir guéri. Il y a quelque chose que vous pensiez avoir digéré. Et il y a une réminiscence, je ne sais pas, un retour de cette faille-là pour que vous puissiez le clôturer. Allez, hop ! J'en prends une dernière. Hop là ! J'en ai trop. On a la douceur et on a le travail. Vous voyez ? Et l'inattendu. Les béliers, ce qu'on ressent, c'est qu'effectivement, il y a encore un petit travail à faire au niveau des émotions. Et c'est ce que vous allez faire. Donc voilà, je pense qu'il y a une situation dans votre vie qui va arriver, qui va faire que ça va déclencher cette blessure qui appartient encore au passé et ces ruminations qui appartiennent au passé. Ça va être là, en fait, pour que vous puissiez travailler ce qui reste à travailler et que vous puissiez enfin prendre votre envol. Vous n'êtes pas libre émotionnellement. Vous n'êtes pas libre sentimentalement parce qu'il y a quelque chose que vous gardez au fond de vous comme un boulet. mais il y a quelque chose du vécu, du passé que vous gardez qui est là, qui est un petit peu comme un boulet, qui est lié à vous, les béliers. Et ça va être un petit peu votre travail ce mois-ci. Vous voyez, on a la carte travail. On vous dit qu'en fait, de rester dans cette blessure, je pense que vous saurez de quoi je parle. Ce sera bien sûr différent pour chaque bélier. Après, ça concerne l'émotionnel, le sentimental. Ça touche au cœur, vous voyez. Le fait de ne pas avoir réglé cette situation, de ne pas totalement peut-être avoir fait le deuil, on ne sait pas, ça bloque un petit peu les énergies et ça bloque les énergies au niveau émotionnel. Voilà, émotionnel, relationnel. Voilà. Donc, il y a ce retour, il y a cette blessure qui revient, qui risque, voilà, qui risque de vous mettre un petit peu mal à un moment donné, de ce mois-ci. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que vous allez entreprendre, vous allez travailler dessus, vous allez travailler cette blessure et surtout avec le trousseau de clés. Et puis, la dépendance, les béliers, c'est que vous allez trouver la solution pour arrêter d'être bloqué dans cette énergie, arrêter d'être bloqué dans ces ruminations, dans ces pensées peut-être. Voilà, vous allez trouver, vous allez comprendre qu'à un moment donné, il faut réapporter de la douceur au niveau émotionnel, sentimental dans votre vie. Voilà. Et cette douceur, vous pourrez le faire du coup qu'en travaillant sur cette blessure, qu'en vous mettant face à cette blessure et puis en la clôturant. Voilà, en la clôturant. Voilà, en la clôturant et en ne prenant plus la fuite. Voilà. En étant face à cette situation, face à cette blessure. De vous dire ok et d'accepter. Voilà. Et on vous dit la vie te sourit. Parce qu'il y a encore des choses qui peuvent vous sourire les béliers, parce qu'il y a de la nouveauté qui peut encore arriver à vous, mais c'est bloqué. On vous dit voilà, c'est bloqué. C'est bloqué par quoi ? Par cette blessure, cette blessure intérieure qui vous empêche de prendre votre envol. De prendre votre envol et de découvrir quelque chose. De découvrir quelque chose et donc de rester seul. Vous voyez ? De rester seul. Moi, je pense qu'au niveau… Là, je parle au bélier qui est au niveau émotionnel, sentimental, relationnel. Voilà, sont seuls. Ils ne trouvent personne ou désirent rester célibataire. Ou il y a un problème en tout cas dans les émotions, dans les sentiments. On vous dit c'est normal, c'est parce que c'est bloqué. C'est parce qu'il y a quelque chose du passé qui est arrivé et qui vous a fait… Voilà, c'est un peu comme… qui vous a fait bloquer ces énergies-là. Et là, on vous dit… Et c'est pour ça qu'il y a ces ruminescences, c'est pour ça un petit peu qu'il y a ce retour, cette vague qui revient à vous. C'est pour vous dire « Eh oh, en fait, tu as quelque chose du passé que tu n'as pas terminé de clôturer. Voilà, sur lequel tu as pris la fluide, tu as bloqué, tu as peut-être fait un déni. À l'intérieur de toi, tu verras, de toute façon, vous le verrez parce que ça ressortira. Et hop, on vient mettre le doigt dessus pour que vous puissiez avancer les béliers. C'est juste en fait, c'est pour vous. Alors oui, c'est compliqué parce qu'on retourne dans quelque chose de compliqué de toute façon puisque c'est une faille. Donc, la faille, c'est compliqué. Mais c'est pour libérer et que vous puissiez avancer et que vous puissiez découvrir autre chose. Parce que j'ai l'impression pour vous, les béliers, que par la suite, il y a autre chose qui est comme un trésor, qui est comme un cadeau qui peut arriver à vous, qui peut vous sortir d'une solitude, qui peut vous changer niveau émotionnel, relationnel. Mais voilà, c'est bloqué pour le moment. Et c'est bloqué pourquoi ? C'est bloqué à cause de la peur. La peur de clôturer, la peur de faire le deuil, la peur de passer à autre chose. Il y a une peur. Voilà, il y a une peur. Et là, on va un petit peu vous aider à casser cette peur. Voilà le plus gros du mois. Allez, on va aller creuser un petit peu les béliers pour vous avec l'oracle des miroirs. Vous voyez, il y a une culpabilité. Il y a une culpabilité. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est sombre encore, qui est sombre, mais qui mérite d'être éclairé pour vous parce que vous méritez. Vous méritez de la lumière. Vous méritez du bien-être. Vous méritez de continuer à vivre votre vie, les béliers. Allez, on y va les béliers pour vous, pour votre mois de décembre. Alors, les béliers, on a la famille. Donc, la famille pour vous va être importante. D'accord ? Il se peut bien évidemment. On est sur le mois de Noël. Qu'il y ait une réunion avec la famille ou en tout cas, votre famille va être très importante pour vous pour ce mois-ci. Et vous savez ce qu'on nous dit ? Alors, ce qu'on vient de voir, cette épreuve du passé, ce qui s'est passé, ça peut être en rapport soit avec votre famille, soit en lien avec votre famille, ce que vous avez bloqué, les béliers. ce qui est au fond de vous. hop là ! Hop, c'est pas celle-là. Alors, les béliers, par rapport à votre famille, justement, parce qu'on voit qu'il va y avoir beaucoup de mouvements au niveau de la famille, d'accord ? Votre famille va être très importante pour vous. Sur ce mois de décembre, il se peut que vous ressentiez, que vous captez les béliers que niveau famille ou quelqu'un dans votre famille est un petit peu, genre, en dépression ou en tout cas, est dans un mal-être. Voilà, vous allez capter, vous allez probablement voir qu'une personne n'est pas bien dans cette situation, qu'une personne, en tout cas, va avoir des problématiques. Ça peut être une personne, on vous parle de masculine ou en tout cas, qui a des énergies masculines, d'accord ? Ouais. Qui est triste, quelqu'un qui ne va pas être bien. Alors, ça peut être par rapport à un jugement aussi, un jugement ou alors à des démarches administratives, mais je n'ai pas l'impression que vous, ça vous touche personnellement. Et vous voyez cette blessure qu'on parlait du passé, les béliers sur lesquels il faut clôturer. On nous parle bien aussi que ça peut être en rapport avec une figure masculine. D'accord ? Donc, soit un père, un frère, je ne sais pas, quelqu'un de masculin. Il y a eu une problématique avec quelqu'un de masculin de par le passé. Vous voyez ? On a un retour. Ouais, vous avez… C'est ça, c'est ce retour un petit peu d'un état de dépression, d'un état de déprime que vous avez vécu par le passé, quoi. Et ouais, et on a la carte du passé. Voyez ? On a la carte du passé qui est là encore. Il y a quelque chose qui revient. Et c'est vraiment pour que vous puissiez, les béliers, travailler sur cette blessure, ouvrir les yeux que cette situation, elle n'est pas réglée, qu'il y a quelque chose à travailler encore, voilà, qui est à clôturer. Il y a encore une dépendance par rapport à ça, par rapport au passé. Et ça peut concerner un lien familial ou quelqu'un de votre famille, mais masculine. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure. Et puis, ce qu'il y a de fou, c'est que même vous, vous voyez, vous, vous allez vous apercevoir que lorsque ça va ressurgir, eh bien, que de rester dans un certain état d'esprit, de rester dans cette dépendance, ou de rester collé, vous voyez, à ce qui s'est passé là, dans le passé, ça ne vous fait pas du bien et ça ne va pas vous faire du bien. Donc, même de vous-même, les béliers, et c'est un petit peu le but, le but de ce retour d'émotion, le but de revivre un petit peu cette situation qui va faire que vous, vous allez comprendre qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut clôturer. Vous voyez, parce qu'il y a comme un retour de… un retour d'énergie, mais déjà d'énergie positive. En fait, ça vous bloque un petit peu dans votre vie, dans vos passions, ça vous bloque dans ce que vous faites, ça vous bloque dans peut-être vos relations, en tout cas, c'est émotionnel. Voilà, émotionnel. Vous êtes un petit peu renfermé, les béliers. Parce qu'il n'y a plus de plaisir. Vous allez voir que émotionnellement, sentimentalement, vous allez vous rendre compte par la suite, sur ce mois de décembre, que vous n'avez plus de plaisir et que probablement, vous avez envie de partager. Voilà. Mais que vous ne pouvez pas parce qu'il y a, cette chose du passé, quelque chose qui est en rapport avec le passé. Allez les béliers, on continue. Oui, vous avez envie un peu de douceur. Vous allez avoir envie de douceur. Vous allez avoir envie de nouveaux projets. Vous allez avoir envie de repartir les béliers, de repartir à zéro. Il y a quelque chose qui va vous animer. Vous allez sur ce mois de décembre avoir une envie. vous voyez, vous voyez une envie, une envie que vous aviez peut-être eue par le passé, il y a longtemps, d'accord ? Mais que vous n'avez pas réussi à mettre en place. Voilà. Donc, ça peut être un projet au niveau du pro, ça peut être un projet de passion. Voilà, juste une passion que vous allez rajouter dans votre vie. Mais, il y a quelque chose qui appartient au passé, mais là, j'entends passer loin de temps, qui vous a intéressé et que vous avez laissé tomber. Voilà, que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de ce projet. Eh bien là, les béliers, vous allez avoir envie de le remettre en place. J'y retournais quoi. Et puis, je ne sais pas, on nous dit financièrement, d'accord ? Financièrement, alors c'est peut-être financièrement de par le passé que ça a été compliqué, que vous n'avez pas pu mettre en place ce projet, mettre en place cette envie, les béliers. Et là, on vous parle que financièrement, vous avez, ou vous allez avoir en tout cas le budget pour faire ces projets ou pour remettre en place ces projets. C'est quelque chose qui vous a passionné. Oui. Quelque chose qui vous a passionné et on voit un contrat. Alors moi, ce que je ressens, le contrat là, c'est par rapport à votre famille ou à quelqu'un de votre famille, quelqu'un justement, vous voyez, qui va avoir une problématique, je pense qu'il va y avoir, il y a un accord qui va être trouvé entre vous. Est-ce que c'est pour l'aider ? Est-ce que c'est pour l'aider à avancer ? Ou est-ce que c'est pour l'aider à reprendre une vie ? Je ne sais pas. Une vie ? Mais il y a quelque chose que vous allez conclure, que vous allez acter avec quelqu'un de votre famille. Vous allez aider. Vous allez aider quelqu'un de votre famille par rapport à un projet. C'est possible. Enfin, ou en tout cas, il y a des discussions, il y a des échanges avec quelqu'un de votre famille et il y a de l'aide. Vous allez fournir de l'aide. Et c'est par rapport à des projets. Bon, vous, la famille en tout cas est très importante. par rapport au passé, par rapport au présent. Allez, on prend une dernière carte. Allez, une dernière petite carte. Allez, c'est encore cette carte de culpabilité. Vous voyez, c'est encore cette carte qu'on voyait depuis le début. Ah, et vous savez, ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'il y a une personne que vous allez aider et je pense que ça ne va pas plaire à tout le monde ou à certaines personnes, en tout cas, de votre famille. on peut vous culpabiliser par rapport à ce contrat ou à cette association que vous allez faire pour aider une personne de votre famille ou dans un projet. Ça ne va pas plaire à tout le monde, vous voyez. Ce projet qui va revenir à vous, que vous aviez il y a longtemps, de par le passé, vous voyez, cette passion. Il y a comme une notion déjà de retour de plaisir. On se refait plaisir parce qu'on peut enfin faire ce qu'on n'avait pas osé faire avant. Donc, il y a cette notion de plaisir. Mais il y a quand même une peur. Je ne sais pas, il y a une peur qui est liée à ce projet-là, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas y arriver. Vous voyez, il y a un peu une peur. mais ça ne sera qu'un temps, ça ne durera pas. Vous voyez, il y a quelque chose qui va vous attirer. Et donc, cette peur, c'est simplement est-ce que je me lance ? Est-ce que… Comment je fais ? Est-ce que je vais y arriver ? C'est bizarre. Allez, les béliers. On continue avec l'Everyday Witch. Soit pour nous confirmer ce message, soit pour avoir un message supplémentaire. Vous voyez, il y a bien quelque chose sur lequel vous avez pris la fuite. On l'a encore. Et c'est quelque chose d'intérieur. Mais vous allez réussir à le libérer. Les béliers. Vous voyez, on a quand même l'arène de coupe. Vous allez réussir à reconnecter avec vos émotions, avec votre part émotive. C'est parce que vous allez libérer et vous allez sentir en fait qu'il y a un besoin de libération à l'intérieur de vous par rapport à cette chose-là qui s'est passée dans le passé, à ce que vous avez vécu en fait dans le passé. Vous voyez ? Il y a le fou. On se lance. Vous allez vous lancer sur quelque chose. Il y a pour moi un projet, une envie, une passion qui va arriver à vous. Et puis, ça va vous faire du bien. Et pourquoi ? Parce qu'il y a cette libération justement émotionnelle. Et on a la reine de bâton. Donc, quelque chose qui va vous passionner, quelque chose qui va vous faire plaisir. Et c'est un vœu. Donc, c'est vraiment un projet que vous aviez. Mais moi, je ressens que ça remonte à longtemps. ça remonte à longtemps. Et le fait qu'il y ait… Vous voyez ? En fait, c'est un peu lié. Parce qu'il y a ce retour de rumination, ce retour de blessure que vous allez travailler, que vous allez libérer. Et le fait de libérer va vous ouvrir des portes. Vraiment, les béliers. Ça va… Vous voyez ? C'est inattendu. Donc, c'est un projet, un retour de projet inattendu. Mais grâce à quoi ? Grâce à votre renaissance. Grâce à cette libération que vous allez faire. Il y a quelque chose qui va vous animer. Ouais, quelque chose. Un nouveau départ, une nouvelle direction. Vous allez… Alors, c'est soit vraiment… Mais là, ce que je ressens, moi, c'est plus dans un projet ou alors dans un travail. D'accord ? Une passion, un travail. Il y a quelque chose qui va commencer, qui va débuter sur ce mois de décembre. Et c'est vraiment une passion. Une passion du passé. Une passion que vous n'aviez pas osé vous lancer il y a longtemps. Et là, les béliers, vous allez oser, vous allez vous lancer. Et on vous dit que ça va être le kiff, ça va être la passion. Vous allez aimer faire ce que vous faites. Pourquoi ? Parce que c'est relié avec vous-même. Et parce que vous avez toutes les capacités, tout à l'intérieur de vous pour faire soit ce travail, soit ce projet, soit cette passion. Vous allez vibrer. Voilà, vous allez vibrer. Et cette fois-ci, vous voyez avant, de par le passé, il y a longtemps en tout cas, vous allez vous dire vous n'avez pas osé. Pour moi, il y a eu une peur. Vous voyez cette culpabilité, cet état d'angoisse. Pour moi, de par le passé, il y a eu une peur. Et là, vous allez vous dire je m'en fous, je me lance, je n'ai rien à perdre. Je ne sais pas, il y a une notion de vous dire je me lance. Allez, je n'ai rien à perdre. Et puis, vous allez aimer. Vous allez aimer ce que vous faites. Il y a une association, il y a un contrat. Et c'est bien avec une personne masculine. Soit c'est cette association, ce contrat qu'on voyait avec quelqu'un de votre famille, ou soit c'est une association au niveau du cœur. Mais en tout cas, je vois qu'émotionnellement, il y a un partenariat. Mais là, je parle par la suite. Vous voyez, par la suite, d'abord, il y a ce déblocage, d'abord, il y a cette libération, cette nouveauté, cette passion qui arrive. Vous voyez, ça fait comme un eureka. Eureka, quoi. Ça revient. Et après, par la suite, il y a une reconnexion. Et puis, vous allez être fiers de ce que vous allez faire. Vous allez le porter haut et fort, quoi. Vous allez être vu, vous allez être reconnu. Et ça peut être dans le don, dans le partage. D'accord ? Donner, recevoir. C'est super beau. Super beau. Allez, une petite dernière pour vous. Et on a le roi de Pentacle. En fait, vous voyez ce projet, cette ambition, ce plaisir, cette passion que vous allez faire entrer dans votre vie. C'est ce qui vous manquez. Ça va combler quelque chose. Un manque. Oui, un manque. Vous allez être satisfait. Satisfait. Vous voyez, on parle de manque et on a quoi ? Le 5 de Pentacle qui est la carte du manque, qui est la carte du vide. Un vide à combler. Oui, il y a un vide à combler mais pour pouvoir combler à un vide, les béliers, il faut se libérer. Et là, on nous reparle du passé et on nous reparle d'une blessure du passé avec cette carte de l'envol pour laquelle vous allez vous libérer. Une fois que vous allez faire cette libération, vous allez réussir à combler ce vide, à avoir ce retour du passé là qui va vous donner satisfaction, plaisir, stabilité, fiabilité. un renouveau. Allez, les béliers, pour vous, on prend une petite carte du petit oracle des guidances étoilées pour vous. Hop ! C'est parti ! Ouf ! J'en ai trop qui sont tombés. Allez, les béliers, pour vous. Et on a transcendé. « Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants ? » Vous voyez, une noçon de famille. Vous allez avoir envie de laisser quelque chose à votre famille, à vos enfants, de faire quelque chose, de faire quelque chose d'important qui vous passionne en plus. Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. Vous voyez, vous allez planter une graine, il y a quelque chose de nouveau. Mais pour moi, ce n'est pas si nouveau que ça. Mais sauf que vous avez eu l'idée mais vous n'avez pas planté la graine. Là, la graine, vous allez la planter. Et puis, l'amour, vous voyez, les sentiments, les émotions, c'est dans l'amour. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour est partout. Dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors, à toi de le trouver. Et laisse-toi aller. Eh bien, voilà les béliers. J'espère que ce message vous aidera, vous guidera, vous parlera. Je vous remercie en tout cas, moi, de m'avoir écoutée. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada